bonjour comment vas-tu aujourd'hui sacré féminin sacré masculin et bien voici une guidance pour toi on y va avec le grand jeune mademoiselle le normand ici à droite et l'oracle que j'ai créé l'oracle sacré on y va j'attends toujours mon jeu complet avant de te faire une petite vidéo sur sur cet oracle pour les précommandes allez on y va avec le grand jeune mademoiselle le normand bon sens qui m'aura accompagné ce jeu ça fait plus de 20 ans à belle protection je suis très contente d'avoir ça voilà pour toutes les personnes qui ont des des difficultés quelque part qu'elle soit d'ordre alors on me parle beaucoup d'ordre matériel mais aussi des mois j'avais dit d'ordre j'allais dire d'ordre affectif et tout de suite ce qui est ce qui est j'ai entendu non matériel bon alors donc d'ordre matériel mais c'est peut-être lié aussi une situation affective et pourquoi pas peut-être lié à la fin une rupture ici pourquoi je te dis ça je recule un petit peu parce que là tu as il zoome pas assez à mission ici qui est la figure géomantique qui nous parle de fin d'une situation voilà donc ça peut être aussi elle nous parle aussi de séparation également je vais remettre ça voilà hop donc ici il est question d'une belle protection une belle protection à venir et j'ai envie de continuer je voudrais de faire un tirage à cinq cartes aussi mais cinq cartes sur une petite guidance est-ce que je vais y arriver on va voir petit challenge alors j'espère que tu passes un très bel été ouais tu vois regarde ce sont les c'est vraiment pour une femme seule ici la dame de pique ici c'est la femme seule ici on le petit sujet qui est là eh bien c'est une une femme plus âgée qui console une qui console une jeune femme eh bien là il est question effectivement d'avoir du soutien de l'aide en plus de cette protection j'ai vraiment une personne ici très protégé donc tu n'es pas seul il ya quelqu'un ici qui console voilà suite à la fin d'une situation attention ici la fin d'une situation c'est aussi une femme qui a pu perdre son mari perdre dans le sens pas il est décédé tout à fait possible c'est l'histoire là dans la mythologie grecque d'isis et osiris et tu vois là isis elle est elle découvre aux iris allongé par terre derrière derrière un buisson mais la mythologie d'osiris je crois qu'en fait il a été fragmenté et isis va récupérer va récupérer toutes les parties de son de son mari en fait je crois que toutes les parties de son mari ont été ont été dispatchés partout à droite à gauche et elle elle va les récupérer donc si tu veux tu peux aller voir le mythe d'isis et osiris tu vas voir là ça va t'en dire beaucoup et ce que je ressens ici c'est une femme qui a perdu quelqu'un qu'elle aimait profondément voilà c'était vraiment des deux personnes qui étaient baquet et fait lui je sais pas si on peut dire ça fait l'une pour l'autre je sais pas si on peut dire ça fait lui fait l'une pour l'autre je sais pas mais c'est un peu ça comme des jumeaux enfin des personnes inséparables en fait voilà bon il a l'air d'être d'accord alors on continue je parlais de protection et on va les voir aussi avec j'ai laetitia quand même laetitia ici là c'est la joie laetitia c'est relié au mois de mai au mois de mai il ya peut-être quelque chose qui s'est passé au mois de mai ici c'est tout à fait possible et il y'a peut-être une évolution aussi de mai à mai parce que la carte de gauche pas si je par exemple je te fais une guidance à toi bas la carte de gauche pour moi représente ton futur dans ce sens là et donc on peut avoir une évolution comme ça de mai à mai moi avec laetitia ici il ya une personne qui a perdu quelqu'un un être cher qui a perdu un être cher ça peut être son compagnon aussi également isis elle est elle découvre derrière ce buisson osiris qui a allongé là de souvenirs osiris avait les avait été fait le corps d'osiris avait été complètement dispatché dans divers endroits et isis va va prendre le temps de rassembler toutes ces parties d'osiris et ici il ya peut-être aussi une symbolique dans le sens de rassembler toutes les parties de soi et notamment quand on a perdu quelqu'un ou on a on a on a des pas ou quand on s'est séparé de quelqu'un et bien c'est important d'aller récupérer cette part des parties qu'on lui a laissé aussi quand on est en lien avec quelqu'un quand on se sépare il ya de la tristesse et du chagrin mais des fois juste dans la relation il peut y avoir des relations synergétivores également mais juste par le fait qu'on a été attaché à cette personne on peut laisser une partie de soi chez l'autre et c'est important de récupérer cette partie là donc il ya cette symbolique là aussi de répare de récupérer des parties de soi ou qui ont été perdu dans une relation un perdu non plus on peut on peut les récupérer et est aussi une autre symbolique moi ça me parle du fait ben oui quand on a deux personnes comme ça qu'ils sont très proches parce qu'ici c'est deux personnes vraiment très proche c'est comme des jumeaux et bien quand il y en a un qui part ou qui décède on a l'impression d'un d'avoir part d'avoir toute une partie de soi qui part aussi voilà ce que me fait penser justement là la dame depuis qu'ici et surtout le beau mythe d'isis et d'osiris et là tu as laitia c'est la petite figure géomantique en dessous du hula et j'ai mis ces petites figures géomantique dans mon oracle et quand j'ai qu'il n'est pas complet ici c'est parce qu'il me manque mes figures géomantique qui n'ont pas encore été imprimées alors laitia ici c'est le mois de mai moi j'ai l'impression qu'il a peut-être une reconstruction parce que là c'est la fin d'une situation et le début d'une autre avec ici pardon avec amicio avec amicio c'est la fin d'une situation début d'une autre donc va y avoir tout un cheminement là c'est le mois de septembre donc au mois de septembre déjà moi je pense qu'il ya une renaissance donc on a bébé charlie qui s'énerve au mois de septembre il ya déjà quelque chose de nouveau un qui arrive il ya vraiment la protection et la protection pour les projets de septembre pour la peau pour la rentrée ici et là il ya une évolution de mai à mai une reconstruction de mai à mai voilà je prendrai mon oracle après et laitia c'est la joie c'est l'abondance et le bonheur c'est le succès ici on a tout ça le succès pardon l'abondance le bonheur c'est déjà pas mal c'est déjà bien et la réalisation où il succès parce que la réalisation aussi des souhaits la réalisation de ce que tu souhaites et aussi la santé aussi la santé également voilà donc ici on est sur une une évolution de six mois un an donc si on compte de mai à septembre et juin ouais c'est ça à la rentrée septembre octobre déjà ça il ya quelque chose on sera en mi-chemin mi-chemin de de cette fin de situation de ceux de ce changement et j'ai l'impression qu'il ya on va aller voir mais j'ai l'impression qu'il ya un regain un regain d'énergie quelque chose comme ça de nouveau de plus frais pour la pour la rentrée par rapport aux personnes comme ça qui ont perdu un être un être cher que ce soit au sens propre comme au sens figuré donc décédé ou pas et ce sont des personnes qui qui petit à petit vont retrouver à la joie de vivre un regain d'énergie la joie je sens que c'est beaucoup plus frais on va prendre une troisième carte ne vraiment pas oublier cette magnifique protection que tu as là non bon là j'ai un paquet entier même si on a quand même la famille on retiendra qu'il ya le clan la famille où le la famille dame où les amis un clan très soudé ici avec encore je parlais de succès tout à l'heure mais mine de rien quand tu as l'as de coeur ici ben il est question de succès aussi voilà voilà j'aime bien quand ça sort comme ça comme un ressort eh ben oui c'est que il a été question de prendre cause conseil auprès de quelqu'un d'un connaisseur de prendre des avis et des conseils judicieux pour savoir quelle était la marche à suivre la stratégie à suivre on voit qu'on avait il y avait des difficultés des choses vraiment pas facile pas simple mais là on parle vraiment de persévérance avec saturne ici vraiment question de de persévérance donc de patience d'être organisé avec saturne aussi également voilà alors il ya quelque chose qui est assez intéressant donc ici on à la guerre de trois donc on voit qu'on a des pics on applique ici on voit que voilà je te parlais de quelqu'un qui était peut-être face à des difficultés et c'est le cas avec les pics mais on te dit que en étant bien voilà en structurant les choses en étant organisé en prenant conseil auprès auprès de quelqu'un si tu vois pas clair si et au niveau ne serait ce qu'au niveau juridique au niveau administratif de ne pas hésiter à aller voilà à prendre des informations aller chercher ce que ce que tu n'as pas pour ne pas rester dans l'ignorance on dit que l'ignorance c'est le pire des poisons pour que justement tu puisses voilà dépasser les difficultés passer ce cap et on voit qu'avec de l'organisation de la persévérance ici il ya la victoire je vais croiser mes petits sujets alors ça c'est un petit clin d'oeil aux membres de la formation du grand jeu de mademoiselle le normand que j'ai créé pour t'initier à ce jeu et t'aider à le maîtriser et bien ici je vais croiser mes petits sujets là paf et puis si tu t'intéresses et que tu n'es pas membre et bien c'est pour toi aussi ici je croise voilà ici si on s'organise et que on persévère et bien il ya vraiment une belle protection de toute façon ici mais je croise là avec ce petit sujet aussi ici et bien là il ya la victoire en prenant conseil on voit que tout de suite là avec ce petit sujet c'est hercule qui est fait face au dragon il ya victoire donc vraiment c'est 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 important ne reste pas seul du tout du tout du tout alors là on a m'aider qui donne un filtre d'amour à jason c'est vraiment pour c'est une belle protection et pas un filtre d'amour je dis ça à chaque fois c'est un baume magique c'est pourquoi je dis ça c'est un baume magique jason va en enduire la jason va en enduire son bouclier et aura la victoire sur la toison d'or qui représente la carte de l'as de trèfle d'un grand jeu de mademoiselle le normand qui est la carte une très belle carte de réussite voilà c'est la plus belle carte du jeu d'ailleurs donc ça c'est la carte avant c'est l'histoire d'avant en fait qui nous dit qu'il ya une très très belle protection ah oui il y avait quelque chose aussi que qui m'interpellait quand même il ya une notion de rondeur et de générosité aussi ici moi je crois que tu as faut pas hésiter à aller des fois à se laisser dorloter par les personnes qui sont proches de toi à accepter les mains tendues ce que débat parce que des fois refuser l'aide c'est un petit peu d'orgueil aussi quand on en a besoin c'est être voilà c'est un petit peu dans l'orgueil quand même donc là il ya des gens qui sont généreux qui sont qui sont là n'hésite pas à aller les voir parce qu'ils attendent que ça et et si tu as besoin il est peut-être une amie une mère une soeur une cousine une tante qui est là une grand mère qui est là pour t'écouter et t'apporter du réconfort et du soutien pendant cette période mais tu es vraiment protégé ne t'inquiète pas ça ouais ne t'inquiète pas par rapport à ça il ya une notion de patience en fait il ya une notion de patience là le temps très clairement avec la lettre eu le temps joue en ta faveur donc c'est vraiment laisser laisser le temps au temps c'est pour ça qu'il y avait cette notion de persévérance ici avec saturne également voilà alors ça peut être aussi la perte au niveau professionnel d'un emploi au niveau professionnel ça peut être ça aussi et donc là il ya cette notion aussi j'ai envie de te dire écoute si tu as envie de mettre en place quelque chose mais n'attends pas si tu es dans une situation délicate et que où tu as envie d'aller vers une formation ou quelque chose mais mais n'attends pas en fait il faut y aller voilà si tu sens ça il faut il faut aller fois les droits devant en fait fois les droits devant il ya aussi cette notion avec là l'accueil en ces deux cartes là en fait c'est cette notion de le fait d'aller droit au vent droit devant c'est le fait d'aller droit au but de ne pas faire de ne pas prendre de des chemins de traverses ou de contourner les choses et va droit au but et prends conseil et et laisse les futilités derrière en fait voilà donc cette carte là plus la lettre eu là c'est fortement renforcé ici on a quelque chose de renforcé quelqu'un qui est efficace ici il serait efficace un niveau matériel et professionnel donc pas d'inquiétude un vraiment pas garde confiance garde confiance même si ici c'est la concession qui nous ici même si à l'extérieur c'est pas c'est pas génial même si à l'extérieur et bien tout va mal en fait tu triomphe et je te l'ai dit tu triomphe ici on a la victoire ici là tu prends conseil voici la stratégie tu prends conseil tu tu te laisses entouré d'orloter chouchouter psychologiquement n'hésite pas il ya des gens qui sont là pour toi tu es pas ça ça peut être vraiment des amis des gens proches sont là pour te soutenir et met en place ce que tu as à mettre ce que tu as à mettre en place même si c'est dur même s'il ya du chagrin même s'il ya de l'abattement parce que ça va payer tu triomphe en fait et donc dans ce cas là aller droit devant c'est ne pas faire cas des apparences voilà c'est bon ok ça c'est comme ça ce n'est pas être dans le déni c'est voir ce qui est mais compte mais voilà ça peut pas être changé donc maintenant il faut aller devant ici il ya une sorte de pas d'épuration c'est pas le terme est une sorte de tri une sorte d'assainissement de sa vie en fait et même de ses relations avec cet événement là oui attention malentendu aussi la communication est peut-être pas toujours la tension malentendu parce qu'après ça peut prendre ça peut dévier vers des situations qui peuvent être désagréable voilà c'est vraiment ici on demande de libérer la parole c'est pour ça que ici ce petit sujet il est important ici le fait de parler de libérer la parole de pas garder les choses pour soi ça ça permet ça permet plus de clarté quand je parlais d'assainissement en fait c'est ça en fait c'est que ça permet plus de clarté ouais vraiment question de ça mais c'est sûr que là si tu es dans des difficultés je dis tu mais s'il dit en général ces manières de parler et bien avec de l'aide tu t'en sors avec de l'aide de l'aide et ici j'ai quelqu'un qui a besoin de compréhension qui a besoin d'être comprise une personne qui a besoin d'être comprise ou tu es un homme tu peux très bien te retrouver dans cette guidance ainsi elle résonne en toi si ça c'est elle te parle tu remets en fonction de ton genre là je parle d'une femme parce qu'on a vraiment une femme ici donc faut vraiment pas hésiter à libérer la parole et à faire sortir ce qui est douloureux pour se sentir plus légère et aller de l'avant là on a quelqu'un qui cette personne elle est à l'écoutent les véritablement à l'écoutent elle à l'écoutent et puis elle sait discrète elle sait voilà c'est quelqu'un qui qui garde sa langue mais avec ce petit sujet là on dit que s'il y a une situation désagréable la fin d'une situation comme on a vu ici comme là c'est sûr la personne qui demande une guidance donc on voit qu'il y a eu la fin d'une situation suite pas certainement une séparation une rupture ou la fin d'une ou quelque chose qui s'est terminé même au niveau professionnel la fin d'une relation professionnelle aussi ou même puis financière d'ailleurs c'est possible aussi et bien on te dit que ce petit sujet tu as vu te retrouver ta joie et ta bonne humeur et c'est pour ça qu'on a laitia aussi un qui représente la joie le bonheur l'abondance ici en figure géomantique pendant sous le lieu là les petits points voilà alors ici on voit bien que bon c'est peut-être difficile de retrouver avec l'histoire avec le mythe d'Isis Osiris des personnes qui manquent un peu de joie et d'enthousiasme mais ça va être retrouvé ici aussi il faut savoir que Isis elle a été choquée là elle est choquée elle découvre Osiris elle est choquée en fait de le voir mort donc elle est dans une certaine forme de torpeur aussi comme on dit il y a quelque chose comme ça et avec cette carte tu es bien protégée on te dit qu'il faut réagir c'est pour ça vraiment il y a des gens autour de toi laisse toi envelopper par eux pour sortir de cette torpeur ou de ce choc pour voir en fait ce qui vient à toi parce que du coup il y a des possibilités avec ce sujet là et laitia il y a des possibilités il y a des opportunités qui peuvent venir sur tous les plans et même sur le plan relationnel aussi relationnel et sentimental voilà le passé va rester derrière et c'est à prendre si comme on dit tirer les leçons du passé et pour pas recommencer pour pas reproduire les mêmes schémas en fait voilà en fait ici j'ai quelqu'un c'est dans l'action avec ses trois cartes c'est dans l'action que dans l'action est donc l'action d'aller prendre conseil si besoin ici quel que soit le domaine et l'expertise dont tu as besoin pour te tirer d'une situation mais c'est dans l'action en fait que ton énergie vitale elle monte c'est dans l'action que tu te réveilles c'est dans l'action tu retrouves ton enthousiasme et ta joie donc passe à l'action voilà ce qui est sympa c'est que ici cette carte autant elle peut amener beaucoup de tristesse de solitude et tout mais on a un petit sujet qui est bon ici les petites les petits sujets tournés ici vers la carte du centre qui nous parle d'une belle protection sont bons aussi et donc ça nous dit ici on a quelqu'un qui qui est dans une dans une petite mort en fait ou dans une grande mort parfois mais j'espère qu'elle est petite et pas grande et on te dit passer par l'action que tu vas y arriver et en fait on te dit de choisir la vie on te pose la question qu'est ce que tu veux choisir tu veux choisir la vie où tu veux rester dans cette noirceur voilà il ya peut-être aussi à changer sa perception des choses mais quand on dit quelque chose de difficile c'est pas c'est pas facile d'en sortir donc je suis je vais te faire ouais bah oui donc du coup j'ai j'ai celle ci là celle là je la mets là et celle là ici il ya du chemin on a nos cinq cartes hop voilà je sais pas comment je peux faire pour reculer on va faire comme ça tant pis et il y avait une situation depuis tout à l'heure je captais bien une sentie une situation plutôt effectivement matériel bas suite à la perte la fin d'une situation d'une relation ou le décès d'une personne il ya beaucoup d'administratifs je sentais beaucoup de matériel je crois il y avait le mois d'octobre j'ai parlé de septembre octobre aussi octobre est ici septembre est là au centre octobre est là et on nous parle de la loi de la justice est en fait peut-être que le conseiller aussi ici et bien on voit on a un petit médiateur là avec le petit sujet qui est tourné vers le centre c'est un médiateur c'est à dire qu'il ya une relation il ya une relation une situation qui s'améliore qui trouve sa fin dans une conciliation dans quelque chose d'équitable oui c'est ça mais c'est bien ma relation ici grâce à une personne externe grâce à un médiateur voilà ça se solutionne grâce à un médiateur et donc là faut vraiment pas hésiter parce que le notre valet de pique il nous dit attention vigilance face à une situation effectivement si on voit ces deux cartes qui sont côte à côte comme ça ici on avait conflit un conflit avec ce bouclier conflit les petits sujets on a donc le là il ya conflit s'il ya besoin d'un médiateur pour résoudre ce conflit d'ailleurs on voit que le juge là il est entre les deux hommes et et on voit que notre valet de pique il touche cette cape donc c'est dire qu'il faut vraiment là on a la guerre de trois faut vraiment prendre conseil ici et ça va se solutionner mais on voit avec les petits sujets que ça se solutionne voilà en grâce à des conseils voilà et on voit toujours une deuxième protection ici on vient complètement à gauche ici en bas à gauche sur la carte du 2 de carreau avec l'enfant nu sur le bouc et mais si on est une autre protection avec beaucoup de réconfort encore une fois donc ça c'est on l'a ici réconfort on l'a ici on a la protection là on a la protection au centre donc en fait tu vas tous quelles que soient tes difficultés tu vas en sortir tu en sortir plus forte ou plus fort si tu es un homme et que ça te parle via ici c'est vraiment là c'est le mois de septembre mois de juillet pardon mois de juillet on est en plein dedans et c'est vraiment là la voie à suivre en fait c'est le chemin fallait passer par là pour entre guillemets grandir c'est à dire évoluer s'ouvrir s'expanser en fait un faire briller sa lumière justement transmuter les chagrins aussi du passé ça peut très bien nous parler d'un d'une séparation il ya un peu plus longtemps un qui est encore là et des fois justement au niveau matériel il peut y avoir des liens au niveau matériel ou alors c'est une c'est entre deux personnes que ce soit au niveau de l'entreprise professionnelle ou sentimentale ou familiale et il ya peut-être la personne était peut-être décédé il ya quelques temps et puis encore des affaires matérielles ici à régler voilà bon bah en octobre on voit que septembre octobre ça va d'une belle protection on voit que les choses vont pouvoir se régler voilà visiblement on a la balance en balance quoi en balance c'est septembre octobre il ya un équilibre qui se fait parce que ça que cette carte aussi c'est l'équilibre c'est aussi la carte de l'équilibré s'y trouver un équilibre voilà et donc là avec notre enfonu sur le bouc il est c'est aussi ce qui est intéressant pour le futur qui est complètement à gauche je te le rappelle là et bien donc à gauche pour une paix dans le sens où tu fais une guidance pour une autre personne que toi et bien ici je l'avais c'est passé ça va revenir c'est la carte aussi de la fécondité d'accord de la naissance renaissance et comme l'enfant est tout nu sur le bouc en fait on se retrouve dans sa vulnérabilité vulnérable mais c'est dans ta vulnérabilité je le dis souvent que tu trouves ta force et ça c'est vraiment expérimenté je peux te dire vraiment que quand tu te sens vraiment vulnérable d'abord il ya une meilleure connaissance de toi aussi quand tu touches ta vulnérabilité il ya une plus grande connaissance de toi et le fait que ben du coup tu te connaisse mieux et bien tu as plus confiance en toi et tu as plus de force aussi voilà Donc ici c'est j'espère que cette guidance cette guidance en fait redonne beaucoup d'espoir aux personnes qui se retrouveraient dans difficultes dans des difficultés quelles qu'elles soient parce que j'ai l'impression en fait c'est que les domaines ici enfin l'impression les domaines sentimentaux donc affectif sentimentale familiale amicale c'est ça l'affectif professionnel matériel financier sont tous reliés les uns aux autres quand il ya la fin d'une situation par exemple dans un domaine sentimental si les personnes par exemple avaient une maison ensemble vivait sous le même toit forcément il ya des biens matériels il ya une question au niveau financier qui se pose lors d'une séparation à chaque fois pour une entreprise avec des associés c'est exactement pareil c'est la même chose voilà donc la situation peut être délicate peut y avoir une grosse parle de perte on parle de perte oui alors moi j'ai le pouls alors poupée alors là on a eu on va l'enlever mais regarde hop je te le mets ici pouls c'est le coeur le pouls du coeur p o u l le pou c'est ça aussi c'est il ya c'est d'abord voilà c'est pour moi c'est le pouls c'est revenir à la ville pour 1 c'est c'est vraiment ça prendre son pouce et c'est sentir qu'on est encore en vie qu'on est vivant et c'est pour ça que tout à l'heure je te disais que la guidance et te disait de elle te poser la question est ce que tu veux choisir de vivre et elle te dit vie choisi la vie tu vas pas le regretter et on avait le mot pour je te remontre hop ici p o u l hop pou et il ya un choix à faire par rapport à ça et peut-être aussi mais un choix aussi affectif à faire qui peut être par rapport à une période on voit qu'il ya un choix qui est difficile au niveau affectif c'est à dire c'est décidé de quoi de continuer ou d'arrêter voilà des fois ça peut être aussi prendre ses distances par rapport à une personne parce que le ça veut pas dire ne plus se voir pour toute la vie c'est qu'ici et maintenant dans l'instant c'est mieux de prendre ses distances pour pouvoir se retrouver soi voilà et justement choisir de vivre et de faire confiance à la vie pour la suite donc là néanmoins on voit qu'il ya vraiment la fin de quelque chose avec la dame d'être carreau ici c'est voilà c'est là si c'est vraiment la fin de quelque chose mais pour te permettre avec laitia d'aller vers quelque chose qui est meilleur pour toi qui est qui qui est mieux en fait pour 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 ton épanouissement pour ton équilibre voilà et là on te dit très qu'elle très clairement aussi ce qui est très intéressant c'est que tu sauras prendre la bonne direction la bonne décision et que ici avec cette carte là il ya ces trois là qui suivent vers la gauche il ya on nous parle d'un renouveau d'un renouveau sentimental et ça c'est intéressant parce qu'il ya vraiment cette notion de vivre en fait de le coeur bas aussi le pouce et le coeur qui bat et quand on rencontre quelqu'un au début balle et qu'on ressent quelque chose pour lui il le pouce mais à s'accélérer et voilà on a bien cette notion là aujourd'hui dans la guédance je vais terminer avec l'oracle sacré il y aurait encore temps à dire et ben tu vois l'équilibre on a deux fois cette notion d' équilibre tu vois les questions de retrouver son équilibre mais voilà il y aurait peut-être des actions à faire donc faut passer à l'action pour retrouver son équilibre il faut pas rester dans une dans quelque chose de passif en fait t'entends charlie la fronte moi celle-là elle est restée coincé dans ma main alors je la prends bonheur harmonie encore une fois on l'a avec la aetitia la la joie voilà moi j'ai envie j'ai envie d'une troisième quand même maintenant on va le faire comme ça voilà passer retrouver l'équilibre par rapport au pc au passé présent retrouver le bonheur l'harmonie et puis surtout profiter en fait de ce moment de pause de ce moment estival avec le soleil pour se faire du bien et voilà se poser méditer faire des choses qui font du bien marché la nature reposée en fait c'est vraiment se centrer c'est revenir à soi c'est ça en cette période voilà on s'isole on revient à soi attends ça re reste coincé et on parle de la famille et du foyer alors ça c'est le présent parce que j'ai une petite subtilité que j'ai j'ai aimé faire c'est sur quelques cartes pas beaucoup mais j'ai aussi mais un petit indice présent dans la fenêtre en fait on te dit de profiter ici et maintenant de ta famille de ton foyer voilà et si tu es seul bah justement de profiter de ta maison de ton intérieur aussi du coup j'en sors une dernière pour le futur en sachant que il n'y a que toi qui crée ton futur c'est pas un jeu de cartes qui va te dire quel est ton futur je te donne une petite petite direction une guidance mais il faut faire preuve de discernement bah le futur il reste en suspens avec un cadeau et bien il y a voilà il ya des opportunités des chances des possibilités qui arrivent ensuite une fois que l'équilibre est retrouvé et en fait c'est en étant pleinement ancré dans le moment présent tu vois on a deux cartes dans le présent voilà en profitant en fait des moments de joie parce que le bonheur il est ici maintenant il est à chaque instant à partir du moment où on le décide voilà si tu prends tu fais une pause tu te mets au soleil tu as un moment tu as un instant de bonheur et tu vois la vie comme un cadeau était plus présente présent aussi pour tes pour les tiens voilà et bien j'espère que cette petite qui dans sa porte rache te remercie pour ton écoute et puis bah dès que je peux je te refais une petite guidance mais tu sais que tu me retrouves de toute façon toutes les semaines merci à toi donc